Vous êtes prêts ? Mon prochain invité est un chanteur que les filles adorent, et pour preuve son premier album fait partie des meilleures ventes. On l'applaudit très fort si sur la nuit appartient à... King V ! Ça va ? Ça va ? King V ! Calmez-vous ! Bonsoir King V, bienvenue sur ce plateau. Je suis très content de te recevoir. Ça me fait très plaisir que tu m'as invité. Et ce matin, tu as posté un petit mot sur Internet... Et merde ! Qui m'a bien fait plaisir. Alors je vous dis à peu près ce qu'il a écrit. Il a dit en direction de Paris, pour assister à l'émission La nuit nous appartient, avec Mohamed El Atraci. Alors... En fait, pour l'explication, c'est que, et je te jure que c'est vrai, au lycée, j'avais un pote dans ma classe qui s'appelait Mohamed El Atraci, et qui était marocain aussi. C'est peut-être juste raciste et on peut en parler, je veux dire, il n'y a aucun problème. Parlons-en, parlons-en. Non, t'as fait une petite connerie, mais moi je suis trop content de te recevoir ici. Tout le monde m'a bien... C'est bien. Non, oui. Oui. Et puis c'est pas fini, il y a une équipe qui t'attend en bas de chez toi. C'est ça, d'accord. C'est quoi ? Toi, tu cartonnes grâce à Internet, tu as posté toi-même tes premières vidéos, tu t'es fait repérer comme ça. Et ton premier sujet sur Internet s'appelle à l'horizontale. Ouais. Tu peux nous dire de quoi ça parle ? De perpendiculaire, de... Biométrie, en fait. D'accord. C'est-à-dire ? Euh... Tu sais, les cosinus, sinus... Ok. Mais encore ? Anus... Euh... Plein de choses, en fait. Ça parle de sexe, alors ? Ouais, ça parle de sexe. Ça faisait quoi, les paroles ? Gare, avec évidence, tu me dis que t'aimes quand je te donne le maximum, quand on semble on danse à l'horizontale. Ok. T'as souvent des enfants de 15 ans, comme ça, qui te suivent, qui crient, comme ça ? Ouais, même quand je prends ma douche, des fois... Dans ta douche, il y a des jeunes filles, comme ça ? Ouais. Et est-ce que t'as des groupies, comme ça, qui t'attendent en bas des hôtels, quand tu peux en tourner ? Non, non, non. Non, c'est plutôt à la cool, hein. C'est, en fait, comme on se prend pas la tête, on a pas de... Ouais. Et franchement, ça me ferait flipper, ouais. D'avoir des gens qui t'attendent dans ta baignoire, ou... Ouais. Oui, ça ferait flipper tout le monde, je crois. Non. Ah bon ? Moi, ça me ferait pas flipper. Ça dépend qui c'est, si je te mets Susan Boyle. Susan Boyle, j'en reprends deux fois. Ah oui. Allez, Susan ! Ton dernier titre qui cartonne s'appelle Les mots, et tout de suite, on regarde un extrait du clip. Je sais plus ce texte en guise de l'être, car tu ne te fais qu'à mon paraître. Tous tes amis me descendent en traître, donc tu n'essaies même pas de me connaître. Je te dromais, oh, 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 tu n'auras pas qu'une expérience. J'abandonne de t'inquiéterais, oh, 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 oh. Tant pis, fais-moi confiance. Si le roi ne va aider, oh, 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 oh. Ça, c'est une évidence, mais écoute plutôt ton cœur. Je t'en prie, laisse-moi une chance. Cartogène, vous pouvez acheter la reddition de cet album. Il est toujours dans le bac. On va essayer de te connaître un peu plus. Alors, tu es originaire de Rouen. Ouais. Pourquoi ? Peut-être parce que mes parents y habitaient, en fait. C'est pour ça ? Ouais. Est-ce que c'est un handicap dans la vie, quand on commence à faire de la musique à Rouen ? En fait, c'est que les Parisiens ont tendance à croire que Paris est le nombril du monde. Non. Moi, je ne suis pas parisien à la base. Non, t'es né. Attends, je suis où t'es né ? Je m'en rappelle plus. Non, pas au Maroc, en plus, je n'ai pas né au Maroc. T'es né ? Mais t'es né en campagne aussi. Je suis né où ? En campagne, non ? Putain, je me croirais dans l'amour et dans le pré quand tu me parles. En campagne ? Non, je suis né à Saint-Doulchar, moi, tu vois. Saint-Doulchar. C'est où ? Bah, tout le monde connaît Saint-Doulchar, je veux pas te... Vous connaissez Saint-Doulchar ? Mais Saint-Doulchar, c'est la capitale de l'électro. Je veux dire... C'est le deuxième Ibiza, excusez-moi. Saint-Doulchar. Dans le Cher. 18. Dans le Cher et Rouen. Normandie, c'est plus près, tu vois. Ouais, mais moi, après, je suis parti à Paris. J'ai couru. Ah, mais non, moi, non. Si t'aimes beaucoup, et la question qui revient souvent, c'est est-ce que tu es célibataire ? Ouais, ça dépend des gens, mais oui. Donc oui, t'as pas de petite copine officielle ? Non. D'accord. Et ta dernière conquête, c'était quand, par exemple ? C'était une fan ? Est-ce que t'en profites ? Non, 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 jamais. Pourquoi ? Tu devrais ? Mais non, on s'en rend pas, non. Mais non, faut pas... La vie privée, c'est différent de la vie... Non. Ouais, mais on te reconnaît, on dit que t'es kinvé... Ah non, tu m'en connais pas dans la rue. Non ? Non. Ah, t'es tranquille. Ah non, non, tu peux pas m'en connaître, c'est... Pourquoi ? T'es une burqa, dans la vie ? Non, non, c'est... Je devrais y penser. Non, c'est que j'ai hésité, j'ai genre... Ou la bonnet, ou... Ah, tu te caches souvent. Ou la casquette, ou le bonnet, jusqu'à là. Et donc, pour l'instant, t'as pas envie de te poser ? T'as quel âge ? 29. Ouais, pour l'instant, pas de... Non, c'est qu'en fait, c'est... Je kiffe tellement ce que je suis en train de faire que je me dis... Comme ça va... On sait très bien que c'est éphémère, donc ça durera le temps que ça durera, et puis une fois après, je ferai ma vie, ouais. C'est quoi ton type de meuf, peut-être, pour les filles qui nous regardent et qui t'adorent ? T'as pas de... J'ai pas de style particulier. Je préfère les brunes, à la base, mais une blonde pourrait me plaire. Oh, les pauvres, eh ! Elles viennent de très loin. Ah, c'est dur, c'est dur. Non, mais on parlait physiquement, j'ai pas dit que... Physiquement, ouais, mais elles sont... Elles vont te mettre des coups de cutter, ces filles, hein. Non, t'es plus brune, à la base. Ouais. Bah, Mademoiselle Valérie, quoi. Mademoiselle Valérie, justement, c'est le premier single qui a cartonné sur Internet. Apparemment, tu parlais d'une certaine Valérie Begg. Ah bon ? Bah, c'est ce qu'il s'est dit, moi, je l'ai lu un peu partout. Moi, j'ai lu ça aussi. Ah, c'est pas vrai ? Tu l'as pas écrit pour elle ? Je sais pas, je peux pas le dire. C'est peut-être elle, mais ça peut être pour toutes les Valéries. Ou Valérie Damido ? Ouais. Ou Valérie Giscard d'Estaing ? Et t'aimerais bien sortir avec une Miss, tu peux te le permettre, aujourd'hui ? Non, j'ai pas envie de... En fait, c'est... Avec quelle meuf t'aimerais bien sortir dans le métier ? Une chanteuse, peut-être, qui te plaît ? Il y a dix ans de ça, je serais dit, Alyssa Milano. D'accord, mais dans le domaine du possible. Bah, Valérie Damido, alors. Valérie Damido. Ouais, ouais, c'est possible. Tu as posté cette chanson qui s'appelle J'aimerais trop, et ça a fait 11 millions de vues sur Youtube. Désolé. On en est à 21 ! C'était à l'époque. Ouais. Est-ce que tu touches de l'argent sur Youtube ? Parce que maintenant, ils rémunèrent ceux qui font beaucoup de vues. Non, on a pas voulu. On a pas voulu, parce que déjà qu'ils mettent 15 secondes de pub hyper relou, que heureusement tu peux passer, mais sinon tu n'as pas à les passer. Je parle du principe qu'Internet ne devrait pas être payant. Ouais. Ça me gêne, en fait. Il y a des pubs un peu chiantes, ouais. Ouais. Bah, quand t'as une pub de laxatif avant, j'aimerais trop, c'est pas... Ouais, ou des fois t'as des pubs genre, pour aller agir ton pénis. Ça, c'est un super talent. Ouais, c'est un super talent. Moi, je voudrais plus des trucs genre pour le réduire, moi, à la base, déjà. C'est pour ça. En tout cas, t'as très bien fait de poster cette vidéo sur Internet, parce que ça a très bien marché. Et la preuve, c'est que même Kinan Kail a repris ta chanson. C'est vrai. C'est vrai. Tu as fait ravaler ton chapeau, ouh ouh ouh. Quand je te vois à la télé, dans mon poste, c'est très bien sûr. On stoppe les conneries là. Mais comment tu parles à ma soeur ? J'aimerais trop qu'elle-même, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle-même, mais elle, elle ne veut pas. Non, non, j'aimerais trop qu'elle-même, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle-même, mais elle, elle ne veut pas. Il a un gain qui chante ce qu'il veut. C'est un grand moment et ça ne s'invente pas. Il connaît bien les paroles. Il connaît très mal les paroles. Il fait le lulu, il bouge dans tous les sens. On dirait qu'il est bourré, c'est bizarre. C'est ça. Ton deuxième album s'appelle Carpe Diem. Et le deuxième single s'appelle Prince Charmant. Oui. C'est quoi le truc le plus fou que tu as fait pour une fille ? Euh... Me rappeler à Saint-Antin. C'est facile. Ouais, un truc sympa, t'es marrant. T'es afghan ou quoi ? C'est quoi ton problème ? Non, mais en fait, si tu veux, comme ça ne dure pas longtemps, je n'ai pas le temps de m'attacher. T'as plus longue relation, c'est quoi ? Euh... Trois mois. D'accord. Ah oui, toi, t'arrives vraiment pas à rester avec lui ? En fait, c'est pas ça, c'est que j'ai pas... En fait, comme j'en ai pas l'envie de rester avec quelqu'un. Ouais. Et que j'ai des besoins. Il est honnête ! Il est honnête ! Mais non, mais d'un commun accord, ça pose de problème à personne, en fait. Donc... Mais même les filles avec qui je suis, si tu veux, on se... Vous promettez rien. On est des potes de baise, on appelle ça, nous. Ah, des sex friends, donc ça existe. Ça existe vraiment, oui. D'accord. Et c'est genre la meuf, elle veut bien rentrer chez elle après, quoi. Ouais, et ça c'est cool, parce que t'as pas le petit déjeuner à faire. Et c'est quoi comme drogue en Normandie, en fait, qui est... C'est l'inhalation de bouge aux vaches. D'accord. Pour résumer, t'es un blanc qui fait de la raga. C'est pas... Ouais... Un peu. Est-ce que t'as pas l'impression... Est-ce que t'as pas l'impression que je fais raga dedans ? Mais y'a pas que... Mais j'ai fait beaucoup de raga, la base. T'es fait connaître avec ça. Oui. Parce que c'était le mouvement à l'époque, si tu veux. Et tu fais des freestyles, par exemple, de raga ? En fait, j'ai déjà pris le micro en boîte et je fais du... du billy billy. Là, t'arriveras à partir comme ça ? C'était un fond musical, oui. Je peux avoir un fond musical, j'imagine ? C'est du billy billy, ça nous a strictement rien à dire. D'accord. En fait, c'est du faux anglais. D'accord. Ouais, ça se trouve, il est renoué, il a juste un super bon maquillage. Vachement bon maquillage. Non mais alors, donc voilà, t'es pas un blond qui fait du reggae, t'es pas le genre de mec qui marche pieds nus en jouant du djembé dans les parcs. Non, ça me... non. Hein, ceux qui te cassent les couilles pendant la fête de la musique, tout ça, c'est pas ça ? Non. T'es pas là du genre, ouais, je te fais une roulée, tout ça ? Non, y'a pas. Tu joues pas du didgeridoo non plus ? Non mais j'aimerais bien savoir. Ah ouais, putain, oui, d'accord. Je savais que je trouverais un truc. Ouais, non mais c'est pas ça. Le didgeridoo, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand tu vas dans des parcs, les mecs ont un grand bâton en bois et qu'ils font... Bah en fait, c'est le... Ils apprennent, ils mettent 10 piges à prendre ça. C'est le grand-père du... Le coup de 10 piges, il dit c'est bon, je l'ai. Tu sors une note. Ça va aller le coup, hein. Très rapidement, on m'a parlé d'une chanson à toi qui est une reprise de La Pêche aux Moules. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux te poser comme question par rapport à ça ? Ça s'appelle Je veux y retourner, ça ressemble à quoi ? Voilà, c'est ça que j'ai envie de savoir. Bah c'est le même air que La Pêche aux Moules en fait, si tu veux, mais j'ai changé les... j'ai adapté les paroles. Ah, j'ai envie de l'écouter. Ah ouais ? À la pêche aux moules, aux moules, aux moules, je veux y retourner maintenant. Les jolies jeunes filles, filles, filles veulent que je leur fasse du rand dedans. Allez, on veut la... Attends, attends, attends. Deuxième couplet. Ça, c'est le refrain. Oui, bah... Deuxième refrain. C'est le même. Premier couplet. Amiancy sex and son pour ce morceau. C'est parti, je pars à la chatte, oui, je pars à l'assaut. Après, je m'en rappelle plus. C'est ta chanson et tu t'en rappelles plus ? Je la chante jamais. Ok, Kinvey, moi j'adore discuter avec toi, mais là, je crois que c'est le moment de lancer le journal et ça vient de tomber. Snobisme. Quand une femme de ménage travaille dans le 16e arrondissement, elle se range son balai dans le cul. Musique, Marilyn Manson mangerait des chiens sur scène. Certains disent qu'il est sataniste, moi je pense qu'il est juste chinois. Humour, aujourd'hui même Dieudonné refuse d'aller à son propre spectacle parce qu'il a peur que ça le grille. Loisir, Vincent McDoumé nul aux échecs parce qu'il n'arrive jamais à prendre la reine. Enfin voyage, quand Nicki Minaj prend l'avion, elle paye un supplément bagage pour son cul. Ce sont de vraies infos. Kinvey, on a pu découvrir que tu chantais aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Mais maintenant, on va voir si tu arrives à chanter dans les airs grâce au trompeau Kinvey. ... Yo, yo, c'est qu'une veille, c'est un trampoline. Tout le monde fait ! Tout le monde fait ! ... J'aimerais trop qu'elle m'aime, Mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Non, non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, Mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Chaleur décile, Mademoiselle est belle. Elle me rend tellement fragile, son sourire m'en sorcelle. C'est un battement de ville, devient sa cul de sel. Moi, je ne suis pas docile, je le serai avec elle. Moi, perso, je l'ai fait bien aimer tes photos. Ça a même joué sur ma libido. Un dos vieille, tu as fait ravaler ton chapeau. Et quand je te vois à la télé, j'aurai mon poster self bientôt. Mademoiselle ! On peut l'applaudir très fort ! C'est la femme d'Itarius qui le met ! L'album s'appelle... Carpe dieu ! On applaudit encore très fort ! Qui le met ? On applaudit encore très fort ! Adieu ! Merci. Merci, madame !